Bonjour à toutes et à tous, c'est Madame et Monsieur les modérateurs. Je suis très heureux d'être ici pour pouvoir vous parler des outils non-invasifs de monitorage respiratoire en réanimation. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Alors, la problématique en réanimation, c'est qu'on a des patients intubés ventilés artificiellement, et comme vous le savez tous, la ventilation artificielle en pression positive n'est pas du tout physiologique, puisqu'on crée du barotrauma, et même plus grave, du volotrauma, parce que c'est le volume qui, en fait, va être responsable de ce hyper-stretching des alvéoles et être responsable de cet œdème inflammatoire, bref, un véritable œdème lésionnel. Vous savez, c'est l'étude de Dreyfus, si célèbre, qui ventilait des rats à 60 millilitres kilos, et voilà ce que ça donne, le poumon, ce que ça donne. Donc, nous-mêmes, on a une certaine iatrogémie, c'est un peu provocateur ce que je dis là, mais c'est en quelque sorte vrai. Par ailleurs, on a des patients qui ont des pathologies respiratoires. Ils ont des pneumopathies, ils ont des zdra, donc on a souvent les bases, ou parfois même les autres aires pulmonaires qui sont touchées, qui sont collabées. Donc, on est face à un dilemme. À la fois, il va falloir qu'on augmente notre contrainte pour recruter ce qui est collabé, sans surdistendre les territoires qui sont moins pathologiques. Donc, là, il va falloir qu'on trouve un moyen pour monitorer ce qu'on fait. Sinon, très vite, on fait du dégât. Le ghost standard, c'est le scanner. Ça, c'est clair et net, c'est démontré par Jean-Jacques Roubini et Gattinoni dans les années 2000, enfin, dans les années 90. C'est extrêmement efficace. Ça nous permet de voir où on surdistant, où est-ce que c'est dérecruté. Le problème, c'est qu'il faut aller au scanner. Donc, il y a une morbid mortalité, des auto-extubations, même vraiment de la vraie mortalité, des arrêts cardio-circulateurs de patients en draps qu'on amène au scan. Donc, c'est interdit, on ne peut pas le faire, avant d'avoir une excellente raison en pesant le bénéfice-risque. Donc, on n'est pas du tout dans le non-invasif et au lit du patient. Et en plus, il y a des rayonnements ionisants, donc en plus, il n'y a pas du tout d'inocuité. Et d'autre part, c'est un examen statique qu'on ne peut pas refaire en live, seconde après seconde. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La clinique. Palpation, inspection, palpation, auscultation. Certes, on le fait tous les matins, vous le faites également. Le problème, c'est que vous savez que les performances diagnostiques du stéthoscope, c'est franchement médiocre. Pour voir ce qui ne va pas dans un poumon, c'est quand même pas terrible. Il faut le faire, mais on sait que les performances sont très moyennes. Je vous propose de regarder ensemble deux monitorages non-invasifs qui sont en pleine explosion actuellement. L'échographie pulmonaire et puis la tomographie d'impédance. Le premier warning que je mets dans cette présentation, c'est que regardez, quand on tape les mots-clés sur PubMed, on n'est pas du tout au même état d'avancement. On a 60 ans de décalage entre les deux techniques. C'est-à-dire qu'ici, pour l'échographie pulmonaire, si vous tapez dans PubMed, vous avez 3 000 à 4 000 publications par an. Là, on est à 100 à 200 publications par an. Et ici, ça débute dans les années, on va dire, 90, alors qu'ici, pour l'échographie pulmonaire, dans les années 50. Donc vraiment, il faut prendre avec des pincettes ce que je vais dire sur la tomographie d'impédance, qui est certes très 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 prometteuse, mais on n'en est qu'au début. Donc je n'aurai pas les mêmes degrés de conviction dans ce que je vais dire, dans mon discours. Pour l'échographie pulmonaire, je crois que vous avez eu des topos ce matin, si je ne m'abuse. Comment on fait une échographie pulmonaire ? C'est facile, il faut un écographe, bien sûr, il faut un transducteur. Nous, dans le service, et puis ce n'est pas que nous, c'est universel, les meilleures, ce sont les sondes micro-convexes ou la convexe type abdominale. Vous pouvez vous en tirer avec une sonde d'échographie cardiaque. C'est tout à fait possible d'avoir des images exploitables en réglant un petit peu les filtres. Par contre, oubliez la sonde linéaire de type vasculaire. Celle-là n'est pas bonne en termes de résolution en profondeur. Qu'est-ce qu'on a ? On a deux types d'images. On a deux types d'images artefactuelles. Les artefacts de type ligne A, qui sont des lignes de rencontre ultrasonore, de réverbération entre votre surface transductrice et la ligne pleurale. Et puis, vous avez ces artefacts linéaires, qui sont des queues de comètes ou fusées, ça dépend des pays dans lesquels on est, qui sont dus à la rencontre de votre faisceau ultrasonore avec une micro-particule liquidienne entourée d'air. Alors, vous allez me dire, c'est quoi dans les poumons qu'il y a cette tête-là ? En fait, ce sont les septas pulmonaires, interlobulaires, soupleuraux, qui sont rigoureusement espacés, toutes les à peu près 7 mm, quand on regarde un scanner thoracique. Alors, les images que vous allez avoir sont celles-ci. Eh bien, d'abord, les lignes qu'on appelle B1. Alors, ça paraît un petit peu ésotérique comme ça, mais vous allez voir que la sémiologie, elle est assez pauvre. On l'apprend très, très vite. En trois semaines, c'est tout à fait faisable. Ces lignes B1, elles sont régulièrement espacées. Comme je vous disais, ce sont les septas interlobulaires. Et les études scanographiques nous disent, et ça, c'est béton dans la littérature, quand vous voyez ça, c'est égal à ça. C'est du syndrome interstitiel pur. C'est vraiment le premier grade de votre OAP, où c'est le premier stade d'un processus interstitiel pathologique. Ça peut être de la fibrose, ça peut être de l'OAP hémodynamique, cardiogénique, ça peut être du SDRAS. Tout à fait. Ensuite, les autres types d'images, vous pouvez avoir des queues de comètes de type B2. Alors là, ce sont en fait des queues de comètes qui sont beaucoup plus larges, qui vont fusionner les unes avec les autres. Et ça, dans les études scanographiques, c'est extrêmement fortement corrélé au vert dépoli, c'est-à-dire, quand vous voyez ça, vous pouvez dire, j'ai un syndrome alvéolo-interstitiel. On est à un cran supérieur dans l'œdème pulmonaire, qui peut être encore une fois hémodynamique ou lésionnel. Nous, dans notre service, on a monté, on a mis en place un score échographique qu'on appelle le LUS pour l'ung ultrassand score. Et en fait, on compte tout simplement. Vous voyez que la sémiologie, c'est pauvre. Il y a quatre signes à apprendre, c'est tout. Donc, 0 pour ces normales des lignes A, 1 pour les B1, 2 points pour les B2, 3 quand c'est consolidé. La consolidation, là, c'est une exception, ce n'est pas une image artefactuelle. Vous le savez, c'est une tissularisation de votre tissu pulmonaire. C'est comme le foie. Une hépatisation, on dit aussi. Et quand j'ai ça dans mon score, je vais faire 3, plus 1, plus 2, plus 0, etc. dans mes cadres. On subdivise nos poumons en 12 secteurs. C'est un parti pris. C'est comme ça qu'on fait. Et ce score est validé dans une dizaine d'études qui ont eu lieu dans notre service, avec un secteur antérieur, latéral-postérieur, avec une subdivision en deux dans chaque secteur. C'est 5 à 10 minutes pour faire une échographie pulmonaire quand on est expérimenté. On a aussi mis sur pied un score de réaération et un score de perte d'aération qui est basé sur le nombre de points en fonction d'un passage d'un pattern échographique à un autre. Par exemple, si je passe du 3 à 0, super, je suis passé d'une consolidation à du 0, donc ça, je gagne 5 points. Voilà un peu l'esprit des scores. La littérature, qu'est-ce qu'elle vous dit sur l'échographie pulmonaire ? Il y a une étude très récente de l'équipe de Belaïd Bouémad, qui est maintenant à Dijon, en 2016, qui montre qu'il a comparé un score, le VPELUS, un score échographique pour détecter, diagnostiquer la pneumopathie acquise sous ventilation artificielle. Vous voyez que quand vous couplez les signes échographiques, qui étaient en l'occurrence la consolidation sous pleural et le broncogramme aérien dynamique, quand vous le couplez à l'examen direct et à la coloration de grammes, vous avez une courbe de roc qui est nettement supérieure en rouge par rapport à celle du CIPIS, le jaune, qui, vous savez, ce score habituellement qu'on utilise avec la fièvre, les blancs, les aspicraquiales, le PSURF et éventuellement la coloration de grammes. Donc, très, très bonne performance de ce score échographique pour détecter, diagnostiquer votre PAVM. Maintenant, nous, dans notre service, on est allé au cran plus loin, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question est-ce que c'est possible de monitorer le traitement d'un patient qui a une PAVM ? Alors, on a essayé de valider notre score de réaération par rapport au goal standard, le scanner. On a fait un scanner au début du traitement, un scanner à la fin du traitement, une écho au début du traitement et une écho à la fin du traitement. Et regardez la corrélation, ce sont des courbes de corrélation. C'est quasi, c'est pas parfait, mais c'est très fort, la corrélation à 0,85 et avec un petit P très significatif. Donc, c'est validé. On a validé l'échographie pulmonaire d'une centaine de patients par rapport au scanner. Ensuite, l'autre question qu'on s'est posée, c'est dans l'autre pathologie très fréquemment rencontrée en réanimation, le SDRAS. On s'est posé la question si on pouvait détecter avec notre écho pulmonaire la réaération d'un patient lors d'une épreuve de PEP, par exemple. On pourrait faire pareil avec la manœuvre de recrutement ou le DV. D'ailleurs, je vais vous le montrer après. Donc, l'idée, c'est ça. Mon patient a 0 de PEP, il a du 2. Vous avez reconnu, parce que vous avez déjà compris et reconnu de la sémiologie. Et regardez, quand je lui mets 10 de PEP, je passe du 2 à du 1. J'ai recruté et ça, c'est en 5 minutes. C'est quasiment instantané. Pareil, on a corrélé chez une vingtaine de patients le score de recrutement échographique à cette fois-ci le score de pression-volume, les courbes de pression-volume qu'on faisait avec nos ventilateurs au lit du patient pour éviter de l'emmener au scanner parce qu'une patient en se drap sévère. Vous voyez, la corrélation est très forte, là encore. Et grosso modo, si on a un score de réagération supérieur à 8, on peut prédire un recrutement de volume supérieur à 600 ml calculé avec la courbe pression-volume. Donc là encore, une validation. Quatrième validation du score échographique, cette fois-ci. Ce n'est pas notre équipe, c'est une autre équipe publiée en 2016, très récente, qui a utilisé un autre score de réagération avec un autre type puisque c'était des patients en se drap mis en DV. Donc eux, ils ont en fait adapté leur score échographique avec un score dorsal. Et la courbe de roc, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit simplement que votre score de réagération dès les premières heures de décubitus ventral vous prédit la réponse à votre épreuve de DV. C'est-à-dire que si deux heures après, j'ai un recrutement alvéolaire pulmonaire échographique, je peux savoir que mon patient va répondre en termes d'hématose. Donc ça, c'est une autre validation de l'écopulme. Vous voyez vraiment ce que vous faites au niveau du patient. Là, le sens inverse, je vous montre un peu pour bien faire une gymnastique. Dans le sens inverse, regardez, en dérecrutement, si vous avez un score de LUS qui est supérieur à 17 après l'épreuve de VS sur tube, c'est prédictif d'un échec de l'épreuve de sevrage ventilatoire. Donc si j'ai plus de 17 au LUS, j'ai énormément de chances de réintuber mon patient dans les 48 heures qui suivent. Pour l'eau pulmonaire extravasculaire maintenant, eh bien là, pareil, les Italiens, cette fois-ci, ont validé plein de scores. Ils comptent les queues de comètes. Eh bien, le nombre de queues de comètes va être proportionnel à votre eau pulmonaire extravasculaire. Et ça, c'est validé. Il y a une avalanche d'études. Il y en a très nombreuses, ce sont les revues de la littérature qui sont très bien faites. Mais là, c'est tout pour vous montrer que l'écopulme est très validé sur le BNP, sur les diurétiques, sur l'optimisation de traitement des insuffisants cardiaques, sur la PAPO et sur également la thermodilution type PICO. Donc là, c'est pareil, on peut dire que c'est béton. C'est très, très validé pour l'OAP. Globalement, on est dans le monde invasif, on est dans l'inocuité. Ça marche, c'est validé. Et aussi bien dans le diagnostic que dans le monitorage. Le seul problème, il y a différents problèmes. Attention, l'emphysème sous-cutanée, ça fait écran, on ne voit rien. Donc attention à la traumatologie thoracique fermée, par exemple. Attention au drain thoracique, attention à l'écognitialité la plupart, il y a l'écognitialité pulmonaire, c'est 90% des patients. Le problème, et ça c'est un problème très, très épineux parce qu'on n'a pas du tout de solution, l'éco-pulmonaire ne peut pas vous détecter une surdistension. Quand j'ai cette image-là, je suis content parce que j'ai des lignes A, je sais que mon pont est ventilé, mais si ça se trouve, je surdistance et je suis délétère pour mon patient. Ça me permet d'enchaîner sur la tomographie d'impédance puisque elle, elle nous dit, elle nous promet qu'elle peut dépister la surdistension alvéolaire, cet hyper-stretching qui est fortement délétère, qui fait mourir nos patients. Alors l'impédance, c'est quoi ? C'est assez simple en fait. On fait passer un courant électrique dans un volume élémentaire et on mesure sa résistivité ou son impédance. On sait que l'impédance électrique à un volume élémentaire va être proportionnelle à son degré d'aération. Voilà, c'est tout. Donc on va mesurer Z1 à un temps 1 par rapport à Z2 à un temps 2 et le delta Z va varier de manière cyclique pour nos patients puisque nous, on est médecin, on est réanimateur, on est kiné, donc on travaille avec des patients intubés ventilés. Et donc le delta Z va varier en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Et ce delta Z va être codé au niveau informatique par une couleur ou une intensité couleur voxel par voxel. Donc le delta Z, c'est quoi ? C'est une espèce de volume régional. Certains l'appellent compliance régional puisque si vous avez une pression motrice, une pression plateau qui est stable, delta V sur delta P, c'est quoi ? C'est la compliance. Donc c'est la ventilation, c'est le stretching, c'est votre compliance régional. Deux minutes. Alors je vais accélérer. On va passer. Comment ça se passe au niveau de la tomographie ? En fait, ça va tourner très très vite, les électrodes. Par exemple, le pulmo Vista est à 16 électrodes et ça va tourner à 50 fois par seconde. Vous allez avoir des images de ce type-là. Plus, là, l'image, par exemple, le poumon droit est très très avec une delta Z importante, pour le poumon gauche et vous avez une couleur par voxel qui correspond au delta Z. On va aller vite maintenant à la littérature. La littérature, elle est diverse. D'abord, cette étude-là, il n'y a pas beaucoup de patients inclus dans les études cliniques. Un groupe expérimental dans lequel ils ont utilisé la tomographie pour régler la PEP versus un groupe contrôle sur lequel ils se basaient sur une compliance pulmonaire dynamique. Et là, vous voyez une tendance dans le groupe EIT. Vous ne le voyez pas très bien parce qu'on ne voit pas bien mais les ronds sont supérieurs au carré. On a une meilleure hématose un petit peu avec une diminution de chinte. Par contre, en revanche, quand on regarde les morbid mortalités post-opératoires jusqu'à J5, il n'y avait pas de différence dans les deux groupes, mais c'est que 25 patients et c'était que jusqu'à J5. Donc, on ne peut rien dire sur cette étude, c'est juste une preuve de concept. Dans cette étude-là, sur le SDRAS, deux patients inclus avec une épreuve de PEP. Et là, vous voyez, c'est ça l'originalité du Pulmovista, c'est qu'on regarde à la fois la compliance du pixel A versus la compliance du pixel B. Et ils ont réglé en fait la PEP pour que la compliance du pixel B soit optimale avant la distension du pixel A. C'est la distension, vous le voyez, parce que la compliance va s'effondrer. Donc, c'est ça qui nous permet de faire la tomographie d'impédance. Je me dépêche. Et le dernier point, c'est qu'ils ont validé la tomographie d'impédance par rapport au scanner. Vous voyez que les zones rouges, ce sont les zones blanches. C'est-à-dire que les zones hyperdistendues correspondent aux zones hyperdistendues scanographiques et les zones bleues des recrutés correspondent aux zones athlectasées scanographiques. Pareil, autre étude dans le SDRAS. Eh bien, après une épreuve de recrutement, vous voyez que les volumes courants qui se distribuent régionalement sont beaucoup plus harmonieusement distribués dans le groupe après Open Langue Stratégie, après un monitorage par Pneumovista. Dernière étude que je vous montre, c'est six cochons dans les deux groupes. six cochons ventilés selon la RDSnet avec un VT, une PEP, une FO2 qui sont vraiment calqués sur les protocoles de la RDSnet versus six dans le groupe tomographie. Et vous voyez que le groupe tomographie en fait est beaucoup plus recruté par rapport au groupe à RDSnet standard avec une meilleure distribution régionale des volumes et avec une histologie qui est franchement meilleure par rapport à beaucoup plus d'inflammation dans le groupe à RDSnet. Ce sont des cochons. Globalement, la tomographie, le message, c'est que c'est peu validé. Il y a quelques études, je vous en montrais des exemples, en paire opératoire en réanimation dans le DRAM et vous voyez que quand on poule tout ça, ce sont des cinquantaines de patients, voire des centaines. Mais on n'est vraiment pas à la validation du niveau qu'on a dans les échographies pulmonaires. les limites de la tomographie maintenant, c'est que ça dépend de la position des électrodes. Si vous mettez vos électrodes ici par rapport en apicale cardiaque ou au niveau du mamelon, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes images. Vous voyez, L1, c'est complètement différent de L6. Les réglages couleur peuvent changer complètement vos résultats et puis vous avez des problèmes de défasage à cause de l'interposition du cœur, du médiastin et du diaphragme. L'ambiguïté du delta Z à zéro, je vous rappelle que là, dans cette étude-là, vous aviez un delta Z du poumon droit qui était quasiment nul. Si je n'ai pas de morphologie, je ne peux pas savoir si ce poumon est à télectasié ou bien s'il est hyper distendu. L'éco-pulmonaire, elle peut trancher et peut savoir si je suis aéré ou pas. Et dans cette étude-là, le poumon droit était surdistendu avec un delta Z zéro qui détectait une surdistention pulmonaire. Conclusion, les deux techniques ne s'opposent pas. Je viens de vous démontrer c'est un grand espoir vraiment sur le premier outil qui permettrait de détecter la surdistention pulmonaire. J'en connais juste un autre. On pourra peut-être en discuter avec les questions. Et les perspectives, c'est d'augmenter évidemment l'effectif des patients inclus dans les études sur la tomographie et de continuer à faire des études couplées à la surbibortalité post-tomographie, post-stra ou post-pneuopathie. Merci de votre attention.